Merci, Tony. Bonjour tout le monde, bienvenue au TechEd Café. J'espère que vous allez trouver la rencontre stimulante, divertissante et éducative, comme tous les cafés qu'on fait à TechEd. Merci de vous être levé tôt aujourd'hui pour nous rejoindre. En deux mots, TechEd, c'est quoi ? C'est un collectif citoyen initié par la Fondation Osmo il y a cinq ans, dont l'objectif est d'inspirer l'écosystème tech montréalais pour se rassembler et redonner à notre communauté locale. TechEd réunit des entrepreneurs et des professionnels passionnés de technologie qui ont un parcours et des histoires de vie très riches et multiples et dont le but commun est de lutter contre l'exclusion sociale, la pauvreté et aider à collecter des fonds pour soutenir les actions, notamment de Centraide du Grand Montréal, pour aider notre belle communauté qu'on adore. Cet événement est fait en partenariat avec Biavio. Si vous voulez faire un don aussi, sachez que 100% des sommes qui sont levées sont redonnées à Centraide et qu'à partir de 20 dollars, vous avez le droit aussi à reçu d'impôts. Donc, ça, c'est un petit truc. Je vais laisser un lien dans le chat pour vous permettre, si vous voulez participer. Sinon, aujourd'hui, on a un invité très spécial. C'est Guillaume. Très spécial pour moi parce qu'on se connaît quand même depuis, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, on a œuvré dans le même secteur, dans le domaine du marketing digital. Je ne vais pas faire toute la vie de Guillaume parce qu'il a quand même un sacré parcours. Mais pour ceux qui connaissent, c'est le fondateur de Envy qui l'a créé en 2004, si je ne m'abuse, une très belle compagnie, une des plus grandes agences en performance numérique au Canada et qui a été rachetée en 2013 par le groupe japonais Dentsu, un des plus grands groupes mondiaux. Et puis, l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de demander à Guillaume comment il a réussi à trouver la motivation après ce bel exit de Envy, comment il a réussi à trouver la motivation pour lancer une nouvelle compagnie technologique from scratch à travers Tandem aussi. Je pense que c'est intéressant qu'il nous parle de Tandem du modèle et puis des défis qu'il y a aujourd'hui aussi pour le marketing technologique et puis l'industrie de la publicité en ligne. Donc, bonjour Guillaume. Merci d'être là. Et puis, je commencerai tout de suite par te donner la parole puis peut-être en quelques lignes, nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à créer Contextful. Bien, moi, je suis un petit gars de Québec. J'ai passé 19 ans, la moitié de ma vie à Québec, la moitié de ma vie à Montréal. Je suis tombé en amour avec l'entrepreneuriat à 19 ans quand j'étais au cégep à Sainte-Foy puis il y avait des peintres étudiants, collèges pro, puis il y avait du recrutement pour des franchisés pour opérer sa propre entreprise. Comme je suis beaucoup un autodidacte, j'ai été super intéressé par ça. J'ai passé cinq ans là-dedans, vraiment aimé d'apprendre à toucher à tout, le marketing, la comptabilité, les ventes, etc. Puis, j'ai déménagé à 19 ans au HEC, bien pas HEC, à Montréal pour faire HEC Montréal en management. Puis encore une fois, j'ai continué le parcours entrepreneurial puis mon dernier cours de mon bac, c'était de lancer une entreprise. Ça fait que j'ai écrit un plan d'affaires complètement, je vais dire, ridicule parce qu'à l'époque, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait, mais pour lancer une compagnie de site web en 2004, qui était une mauvaise idée aussi parce qu'on était juste après la bulle, toutes les compagnies de webdesign crevaient de faim. Puis rapidement, après un an un peu tourné en ronce dans cette compagnie-là, on a décidé de faire du marketing numérique. Je me suis ostiné avec mon partner comme quoi que c'était le futur. Puis lui, il avait un background plus de programmeur. Alors, on ne s'est pas entendus, mais à Noël, j'ai décidé de commencer à optimiser le site web de NVI. Puis on s'est ramassé premier sur Google sur le mot conception web. Puis à partir de là, tout le monde a commencé à téléphoner à l'agence qui était en train de m'être. Puis là, on a eu une croissance vraiment, vraiment rapide. Puis en 2008, cinq ans après la fondation, on était rendu une business quand même avec une belle importance. Puis en 2013, comme disait Laurent, on avait une cinquantaine de personnes. Puis dans le fond, on a des japonais Dentsu. Mais dans le fond, ça s'est joué entre Dentsu, Omnicom et Cossette à l'époque pour être très transparent. Je pense qu'on peut en parler huit ans plus tard. Mais j'aimais beaucoup l'approche de Dentsu. Il était vraiment born digital. Ça fait qu'on a rentré dans le groupe. Puis j'ai fait un choix quand même assez risqué à l'époque qui était de prendre cinq années de earn out. C'est-à-dire, on a vendu la compagnie puis pendant cinq ans, il fallait livrer des meilleurs résultats pour aller chercher le maximum du paiement. Puis bon, on pourra rentrer dans le détail parce que je ne connais pas tes questions. Mais bref, ça, ça a été vraiment un 13 ans super intéressant. C'était une business de service à l'échelle nationale dans un groupe international. Ça fait qu'il y a eu un sept, huit ans de NVI puis un cinq ans de High Prospect. Puis après ça, je suis tombé en amour avec une technologie chez Tandem Launch qui analyse les censeurs non privés dans les téléphones. Fait que faire l'inverse de ce que le GAF a fait, en gros, mais pour accomplir des objectifs marketing similaires. Puis ça fait trois ans que je suis chez Contextful comme CEO. On a fait trois levées de fonds. Puis là, on est en commercialisation de nos deux premiers produits. Fait que j'ai un parcours vraiment de trois entreprises distinctes. Quatre, cinq ans de peinture, treize ans d'une compagnie de service de marketing numérique à l'échelle nationale. Puis là, le défi de développer un produit à l'échelle internationale, même que nous, on s'est donné le défi de créer un nouveau signal dans une industrie qui est hyper crowdée. Là, vous excuserez, le franglish produit. Non, mais je te pense que c'est intéressant, mais tu avais une business de service, tu avais une agence, mais le métier, c'est quand même spécialisé au cours des années. Puis la technologie a de plus en plus de place. J'imagine qu'à NVI, déjà, vous aviez commencé à investir dans la technologie puis tu as vu le rôle que ça jouait. Comment ça avait changé ton métier à l'époque? Bien, on a fait deux grands projets chez NVI de produits. Puis aujourd'hui, je regarde ça en rétrospective. On a mis 10, 15 000 heures à peu près dans chacun des deux produits qui étaient plus des outils pour mieux rendre le service. On avait créé une toolbar qui s'accrochait, par exemple, au browser qui permettait de récupérer toute l'information au niveau du SEO, de tous les API qui existaient à l'époque pour être capable d'aller beaucoup plus rapidement acquérir des liens qu'on avait appelé Lynx, Lynx, comme l'animal. Puis à un moment donné, on a vu que Ravenstool a sorti une solution qui était bien plus avancée parce qu'il faisait que ça. Puis on avait développé aussi un outil en 2008. Ça, c'est assez précurseur qui s'appelait Cloud CMS. Quand on a commencé à entendre parler de cloud, on avait Microsoft comme client. Ça fait que j'ai tagué tout de suite un CMS qui était un CMS tout avec des URL réécrites. On a bien en avant de son temps. Puis à partir de là, trois, quatre ans plus tard, WordPress est arrivé. Il y avait Jules Deval qui a fait tout le plugin SEO. Bref, ça a été vraiment intéressant de faire ça, mais j'ai réalisé à l'époque que je ne pouvais pas faire les deux. C'était pas... Je parle souvent des entrepreneurs qui veulent faire une business de service puis on décide de bâtir un produit. Je crois que c'est une excellente mauvaise idée. C'est-à-dire, si on veut avoir du succès dans un produit, c'est faire que ça puis essayer de s'entourer de gens qui l'ont déjà fait ou en tout cas qui ont une aspiration de ne faire que ça, j'ai trouvé ça très difficile d'avoir une équipe un peu parallèle qui supporte, même si c'était des outils internes, mais qui supporte un produit qui finalement, on n'a jamais réussi à commercialiser à part pour utiliser pour nous-mêmes. Ça, ça a été un gros learning puis la bascule un peu de dire, OK, là, on lance un produit chez Contextful était un peu la logique de ne pas avoir une entreprise qui faisait... qui essayait de mal faire deux choses en même temps. Et qu'est-ce que... Donc, je parlais de Tandem. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta compagnie avec eux? Oui, bien, pour moi, Tandem, je vois ça comme un triple Tandem. Ils ont un Technology Transfer Office très solide chez Tandem Launch, des partenariats avec des centaines d'universités puis ils développent tranquillement des expertises dans certains domaines. fait que pour moi, ça, c'est le premier Tandem, le Tandem Launch l'incubateur avec les universités. Ça, c'était le premier truc que je trouvais. Omar, qui travaille là-bas, est super, super compétent dans tout ça. Ça fait que ça, pour moi, ça serait super intéressant de me dire, OK, on va développer une techno, mais on va au moins l'asseoir sur des brevets, une expertise pointue, etc. Le deuxième Tandem, c'est qu'ils mettent deux entrepreneurs en résidence ensemble, un gars plus techno puis quelqu'un qui est souvent plus produit business. Ils leur donnent 800 000 $ puis ils leur disent, bien, bonne chance, montre-toi une petite équipe, travaille dans ce secteur d'activité-là avec les brevets en conséquence, analyse 50, 100, 200 brevets, trouve ceux qui t'intéressent. Puis après ça, bâtir ce que j'appelle un MVT, Minimum Viable Technology. Puis à partir de là, le troisième Tandem qui arrive, c'est qu'ils prennent un CEO puis le parachute dans l'entreprise qui est souvent 5, 6 personnes. Puis à ce moment-là, bien, moi qui ai été parachuté dans l'entreprise, bien là, tu tombes dans un mode que j'appelle survie, où est-ce qu'il reste 100 000, 200 000 dans le compte de banque. Fait que moi, quand je suis arrivé là, on avait tout le temps trois mois de runway. Fait que, montre un safe par après de 300 000. Moi, j'ai mis à peu près 300 000 aussi. J'ai pas pris de salaire pendant un an et demi. Mais bref, ce que j'ai beaucoup aimé de Tandem Launch, c'est que j'ai vu comme l'opportunité de faire 5 ans d'une startup en à peu près un an. Ou est-ce que je suis arrivé avec quelque chose qui était déjà en motion, un minimum viable technology qui cherchait un marché, qui cherchait une destination et qui est souvent un peu l'inverse. Habituellement, on part d'une problématique. Dans ce cas-ci, on partait d'une technologie. Puis d'essayer de faire un fitting pour générer de la valeur dans l'écosystème qui est choisi. Moi, c'était deux choses. C'est le défi de gérer un produit au lieu d'un service à l'échelle internationale au lieu de l'échelle nationale et d'avoir à ne pas faire l'espèce de 3-4 ans de R&D puis de trouver des partenaires d'affaires puis tout ça. Ça a été, pour moi, très intéressant de rencontrer Alexandre puis Benoît dans le fond pendant le début de cette incubation. Pour utiliser le terme français que tu as utilisé tout à l'heure, l'univers de technologie marketing est très crowded dans la publicité aussi. On a vu, je connais pas mal le secteur parce que je l'ai vécu avec C-Vibes, on a vu pas mal de conseillations. On voit la position des grands joueurs comme Amazon, Facebook, Google. Quelle place tu penses qu'aujourd'hui, une startup peut avoir dans ce domaine-là? Ben, je pense que le plus important, mon plus grand apprentissage des trois dernières années, on va parler de AdTech spécifiquement, moins de MarTech parce que je connais moins cette industrie-là, mais en AdTech, on ne peut pas arriver au marché avec une innovation qui est incrémentale. On doit absolument débarquer avec quelque chose qui est complètement champ gauche, quelque chose qui vient vraiment révolutionner ce qui est déjà en place. Fait qu'un exemple simple, il y a beaucoup d'outils pour acheter de la pub qu'on appelle des DSP. Ben, il y en a 200, 300. Finalement, tout le monde dit qu'ils sont uniques, mais la réalité, c'est que c'est pas mal toutes la même maudite affaire puis le GAFA est déjà bien installé à faire ça. Fait que l'idée de base, je dirais, qui a été mon plus grand apprentissage, c'est de dire qu'il faut absolument trouver quelque chose qui est vraiment unique, qui va déranger ce qui est en place. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est nous qui va commercialiser ça à l'échelle internationale. Peut-être qu'à un moment donné, on va se faire accrocher par un joueur, un incumbent qui est en place. Mais ça a été un petit peu ça, le mindset dans ce qu'on a fait. Fait que je dirais, une startup, pour se différencier, doit trouver quelque chose aussi qui n'était peut-être pas technologiquement faisable dans les années auparavant. Fait que si on prend l'exemple de Contextful, l'analyse de censeurs non privés, comme le gyroscope, l'accéléromètre puis tout ça, en temps réel pour avoir un impact sur la publicité, c'était même pas quelque chose de faire il y a 5-6 ans. Fait que bon, on arrivait dans une fenêtre où est-ce que technologiquement, ça faisait du sens de le faire. On avait assez de GPU pour être capable de faire ça. La deuxième chose, c'est on a décidé d'inventer un signal dans une industrie qui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de signal pour le mobile. Forcément, nos censeurs sont présents dans les tablettes puis les téléphones. Puis aussi, l'invention qu'on a ne vient pas du monde de la pub. Ça a été inventé par des physiciens fait que ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant. On arrivait un peu le fil avec une technologie. On a rencontré Gardner il y a 2-3 semaines qui nous disait qu'on avait vraiment un beau positionnement, qu'on était un petit peu en avant de notre temps, qu'on avait déjà la réponse au cookie-less environment. Fait que tu sais, souvent, c'est ça qui arrive. Quelque chose vient déranger, quelque chose qui est en place. Ça n'a pas nécessairement été inventé par les gens qui étaient déjà en place parce que souvent, tu as certaines œillères. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé le fun. Quand je suis arrivé chez Tandem Launch, les gars n'étaient pas des gens de publicité comme moi, j'avais vendu de la pub, sauf qu'il y avait quelque chose entre les mains qui était super intéressant. Ça a été de transformer un peu la technologie puis de l'adapter au monde du app-tech. Là, je t'avais posé la question, je veux dire, après 15 ans de NBI, tu as accompagné, puis tu as fait ton exit. Comment tu as trouvé la motivation pour te relancer dans une compagnie ? Parce que tu sais que ce n'est pas évident. En plus, dans la technologie, quand tu es en avance, tu dois trouver ton marché. Des fois, c'est plus facile de se dire, bon, OK, je vais me poser, je vais peut-être investir, coacher des compagnies, mais où tu as trouvé la motivation pour te dire, il faut que je me relance parce que j'ai ça en moins ? Il y a deux, trois choses. Je me souviens que je donnais une conférence. Ça, c'est drôle. C'est bien un peu de peer pressure, vous allez comprendre un peu. Je donnais une conférence avec Andrew Moulson à peu près, je devais avoir, il y a sept ans, juste vers la fin de la vente de la compagnie. Puis moi, je faisais une blague en disant que c'était la liberté de 35. J'aurais pu arrêter de travailler effectivement à 35 ans. Puis le thinking était que, tu sais, Andrew m'a regardé puis j'étais comme, ben oui, je vais m'impliquer peut-être plus en philanthropie de l'OSBL. Puis là, il était comme, tu sais, tu es un entrepreneur, tu devrais continuer de faire grandir, tu sais, le Québec. Puis tu sais, je dirais, il y a trois, quatre choses qui m'ont motivé. La première chose, c'est que c'est sûr que quand tu es entrepreneur puis forcément entrepreneur en série, tu as ça un peu, un peu dans le sang. Puis j'avais, j'avais envie vraiment de faire quelque chose qui était construit à la base au Québec. Fait que, tu sais, tout le financement de Contexto, tout a été fait localement malgré, je vais dire, certaines difficultés et le manque d'appétit de vie ici, même avec quelqu'un comme moi qui avait un exit pour investir. Mais, fait que la première motivation, je pense que c'est un peu quand tu es entrepreneur, tu veux tout le temps lancer un défi plus grand. fait que d'un business de service national à un produit international, c'était deux grandes marches. J'avais peu d'expérience en produit puis je m'étais dit que j'avais envie comme CEO d'avoir fait une business de service qui a eu du succès puis idéalement une business de produit aussi. Fait que ça, c'est une première source de motivation. La deuxième, mon rêve, j'aime beaucoup l'eau en général. Tu sais, j'ai un voilier puis des croissants comme ça, bateaux de pêche, plein d'affaires. puis j'avais vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir un impact sur les coraux dans les Caraïbes. Il y a comme 80 % des coraux qui ont disparu puis je me suis dit que si je voulais influencer un paquet de gens qui ont trop d'argent à s'occuper de cette problématique-là qui fait vivre quand même un milliard de personnes, bien, ça serait le fun que j'aie un peu plus d'argent que ce que j'ai maintenant. Tu sais, oui, j'avais sécurisé le patrimoine familial, mais j'étais loin de pouvoir saupoudrer des millions à gauche, à droite pour faire des bonnes oeuvres. Fait que je me suis dit si j'avais une deuxième business qui avait beaucoup de succès, je pourrais intéresser assez de gens qui pourraient philanthropiquement vouloir établir une base peut-être scientifique, un éco-sambre puis faire quelque chose dans les Caraïbes. Ça, c'est une deuxième motivation. La troisième, je dirais, tu sais, c'est, j'aime vraiment ça m'entourer des gens puis c'est drôle que tu parlais de coaching, etc. Tu sais, mon travail se résume en trois trucs. J'ai cinq compagnies pour qui je fais de la planification stratégique que j'encadre, des business, tu sais, comme République qui est une entreprise de contenu, qui est une agence que j'ai vraiment du fun à travailler avec eux. Fait que je voulais rester proche d'équipe de management. Fait que ça, je fais ça comme, c'est 5 % de mon temps. J'ai une autre entreprise qui a été relancée par mes anciens seniors de NVI qui s'appelle Flair Stratégie dans lequel je joue un rôle de chairman puis de biz dev qui est un autre 5 %. Puis je dédie 90 % le cœur de mon énergie dans Contextful. Mais, tu sais, je me suis ramassé à continuer de travailler dans mes trois passions, le management, l'entrepreneurship puis le marketing numérique. Mais je pense que les trois trucs qui ont en commun, c'est de travailler avec du talent, travailler avec du monde qui te rende meilleur. Puis ça, je pense que, tu sais, je serais pas capable d'être juste consultant un peu externe à faire des off-site. J'ai vraiment besoin de sentir que j'ai une équipe. Bien que, je dirais, aujourd'hui, avec le stress puis le poids qu'amène le travail de CEO, je suis pas certain que je vais redevenir CEO après Contextual pour la durée quand j'ai signé mon contrat à peu près en avril-mai, je me souviens exactement du moment où j'étais chez moi assis sur ma table de cuisine puis c'est vraiment j'ai eu mal au dos. J'ai senti deux tonnes s'appuyer sur mes épaules pour dire OK, là, tu deviens responsable de la compagnie. La compagnie a 90 jours de runway. Il y a 5-6 personnes qui comptent sur toi. Il y a des gens que ça fait deux ans qui travaillent à rendre ça viable. Ce burden-là de CEO, c'est 90 % de mes cheveux guillis. C'est vraiment pas quelque chose d'évident pour vrai. Tu es la dernière barrière dans une entreprise. Peu importe la taille, à trois employés ou 100 employés comme j'avais avant. Ça, je trouve que c'est un... Autant que c'est rewarding, c'est significant, c'est aussi un défi vraiment de tous les instants. Mais l'avantage, c'est que justement tu as l'expérience d'un entrepreneur en série et puis par rapport à quelqu'un qui commence à me faire avant de tête cette expérience. Oui. J'imagine qu'il y a des choses que tu as faites différemment avec Contextful que tu n'aurais pas fait en commençant en ligne. Je pense qu'une chance parce que dans le sens que oui, si j'avais l'expérience pour bâtir une culture, pour faire du recrutement, pour être capable de faire du marketing numérique, pour pitcher à des clients, mais il y a toute une partie que je n'avais jamais touchée, que je n'avais jamais levé de fond parce qu'on était une start-up qui avait été partie de scratch. Je n'avais aucune expérience en produits et ça, être CEO d'une entreprise de produits quand tu n'en as jamais fait, tu as quand même un syndrome de l'imposteur assez important. J'avais démarché un petit peu les marchés américains et européens à l'époque, mais non plus. Je pense que le bagage que j'avais était nécessaire pour être capable de m'impliquer dans la deuxième entreprise, mais je ne trouve vraiment pas ça évident parce que tu avais quand même énormément de blind spots dans cette approche-là, mais je pense que c'est ce défi-là, je pense qu'on carbure tous un peu au défi et c'est ça qui m'a donné cette modification-là. Puis d'avoir une compagnie technologique québécoise avec des employés québécois financés au Québec, ça, pour moi, c'était vraiment important. Puis en plus, on est dans une section de l'industrie qu'on essaie de développer quelque chose qu'on offre à toutes les joueurs sauf au GAFA. Fait que tu as, on a pris un stance vraiment Robin Desbois de la publicité. Puis ça, c'est une grande fierté qu'on a. La majorité des gens qui font partie de Contextful ont un peu ça tatoué sur le cœur. Ce n'est pas des gens qui auraient voulu travailler à traquer les gens avec des GPS, des caméras, des micros. Fait que ça, c'est une grande fierté qu'on a aussi d'être capable de faire ce que les grands joueurs font, mais avec une approche beaucoup plus éthique. Bien, c'est tout à ton honneur, mais c'est intéressant de voir la motivation, mais c'est beaucoup l'équipe avec laquelle on a travaillé l'humain. d'ailleurs, à propos d'humain, tu sais, tu as expliqué que tu étais intéressé par philanthropie, aider la communauté, que ce soit dans les Caraïbes ou à Montréal. Quel conseil, toi, tu donnerais justement à un entrepreneur ? Tu sais, parce que quand même, il va te dire que je suis déjà bien occupé par ma compagnie, j'ai ma famille, est-ce que j'ai vraiment le temps de m'occuper en plus de philanthropie ou du reste de la communauté, tu es la preuve que c'est faisable. Quel conseil, toi, tu donnerais pour peut-être te motiver ou pour expliquer que c'est faisable ou expliquer que c'est un impact important ? Deux choses. Je pense que, un, dans un contexte de COVID, c'est encore plus exacerbé ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a une réalité où est-ce qu'on se nourrit beaucoup des contacts qu'on a, de coacher des gens qui, par exemple, sont un peu plus jeunes ou qui sont dans une industrie différente, ça nous donne vraiment une perspective. Je vais prendre l'exemple, moi, les cinq entreprises pour qui je fais des retraites stratégiques, il y en a une en construction, une qui fait de la production de photos, vidéos, une qui est une technologie de reconnaissance visuelle pour faire de l'animation en multi, multi personnes. Bref, c'est complètement varié. C'est des équipes de management complètement variées. C'est un peu du coaching mentorat, si on veut, même si je suis rémunéré. Mais j'ai comme l'équivalent de sept entreprises pour qui je roule des retraites stratégiques, les deux qui m'appartiennent ou que j'ai des actions puis les cinq, je suis juste un consultant. Puis ça te permet tellement de développer des perspectives différentes sur comment la dynamique, les dynamiques de groupe, comment les gens vont attaquer n'importe lequel des départements au niveau du marketing, de la vente, des opérations, de la R&D. Souvent, moi, quand il arrive une problématique que je vis dans mon entreprise, le fait d'avoir cinq, six autres entreprises avec lesquelles j'interagis souvent, j'ai énormément de ressources pour aller puiser là-dedans. Des exemples simples, par exemple, OK, il faut faire une politique de COVID pour le bureau. Parfait. Dans cette entreprise, il y en avait une qui avait pas mal fini son document. Je l'ai prise, je l'ai partagée aux six autres. C'est toutes des choses qu'on peut, un plus un peut donner trois. Même dans un contexte de mentorat à un avec un, souvent, ça peut générer du bisdev, ça peut générer des relations que pendant longtemps, la personne va être super connaissante puis va penser à toi quand il se passe des choses. Je pense que les affaires, la base des affaires, c'est le tissu social qui se construit dedans. Puis de donner une heure, deux heures par semaine, peu importe le format ou des demi-journées ou des journées complètes. Je pense que ça permet d'aller vraiment plus solidifier ce genre de relations-là puis de construire quelque chose de durable. La majorité des gens que j'ai embauchés dans Air Prospect NVI, c'est tous des gens qui sont partis dans toutes les autres agences, qui sont partis du côté client, qui ont changé d'industrie puis c'est des gens que je recroise régulièrement, c'est des gens qui m'envoient des... S'occuper bien des gens, que ce soit en mode mentorat, que ce soit en mode employeur, ça fait tout le temps beaucoup de millage. Je vais peut-être engager 500 personnes au Québec, fait que ces gens-là sont des ressources un peu infinies. Je vais aller faire une présentation sur Action Center, j'ai deux anciens employés qui travaillent là, je veux aller chez Cossette, même affaire. Je pense qu'on sème un petit peu des graines le long du chemin puis sans nécessairement donner pour recevoir, ça revient, l'ascenseur revient naturellement dans ces contextes-là. Fait que ça, moi, je trouve ça super motivant de faire ça puis le côté perspective que ça donne aussi est vraiment intéressant. C'est un bon investissement de passer du temps dans l'humain, à conseiller, à partager son expérience et à supporter la communauté. C'est clair. En tout cas, c'est une des missions principales à TechEd. Je vais peut-être, je vois l'heure qui passe, laisser la parole à nos participants au café, voir s'ils ont des questions, des commentaires sur le sujet. Profitez, qu'on a Guillaume ce matin avec nous. Soyez pas timide. Salut Guillaume. Je suis vraiment contente de t'entendre puis c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je travaille chez Maine donc on travaille beaucoup à fédérer l'ensemble des gens qui aident les startups puis sur l'aspect plus écosystémique du succès de nos startups. Puis un des concepts qui occupe beaucoup mon esprit en ce moment, c'est justement, je pense qu'on ne pourra jamais avoir un écosystème sain et qui augmente en vélocité sans des gens comme toi qui choisissent après une sortie de continuer à s'impliquer, de bâtir des startups qui vont encore plus vite puis de faire du mentorat. Puis ma question serait, bon, t'as mentionné Tandem Lunch mais qu'est-ce qu'on peut faire les gens qui aident les startups pour encourager plus de gens ou rendre ça plus attractif pour les gens comme toi qui, comme tu le dis, ont déjà sécurisé leur patrimoine familial, pourraient faire la liberté 35 de revenir et de continuer à s'impliquer dans l'écosystème startup. Comment on peut vous soutenir là-dedans puis rendre ça plus facile? Bien, je vais prendre deux, trois angles. Tu sais, je pense premièrement au sens large puis là je parle au VC au sens large, mais tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup une situation au Québec où est-ce qu'il y a eu des gros, gros chèques de données à peu, de peu d'élus. Moi, je pense que le mot du VC québécois, il y a un travail à réflexion à aller donner beaucoup plus de chèques de 500 000 puis de 1 million au départ dans les entreprises, de prendre des risques. En plus, 80 % de l'argent que les VC donnent au Québec, ça vient du gouvernement de toute façon. Moi, j'ai trouvé ça quand même, mon expérience a été quand même assez frustrante pour lever des fonds. Ça m'a pris quasiment 15 mois au début puis il a fallu qu'on bridge très rapidement. Puis on s'est fait dire non par des fonds très connus ici qui, eux, ont été bien pressés de donner 100 millions à LMNTI ou à des compagnies comme ça. Ça fait que c'est sûr que moi, je trouve qu'il y a comme deux discours au Québec. Un discours qu'on veut encourager vraiment la pré-startup ou la micro-startup même si la business ne va pas devenir une business de 100 millions. Ça fait que ça, moi, je trouve qu'il y a une grande réflexion à faire au Québec, surtout que l'argent, comme je disais, est beaucoup gouvernemental. de ne pas seulement s'associer aux startups qui sont sur des stéroïdes, mais d'aller vraiment travailler avec la micro-startup ou la startup qui a peut-être un objectif de faire 1 million ou 2 millions de chiffres d'affaires dans 5 ans et non 50, 100 millions. Puis, tu sais, dans notre cas, on voulait se rendre là, mais on était juste très, très, très early stage. Puis, tu sais, le risque que les gens ont pris, tu sais, au niveau technologique aussi, là, c'est dès qu'il y a de la techno, dès que le runway est quand même long avant d'aller faire des revenus, bien, c'est encore plus difficile. Au Québec, bizarrement, on cherche un MRR, on cherche à avoir des revenus récurrents en commençant, alors qu'en Californie, tu peux travailler 7 ans avec un modèle gratuit. Ça, je trouve qu'il y a un travail à faire au niveau de l'influence de tous les autres organismes, comme la main de dire au VC, encourager donc autre chose que, tu sais, des super startups. Puis, tu sais, on a vu aussi, là, que ça ne donne pas tout le temps les succès espérés. Ça fait que ça serait le premier point. Le deuxième point, moi, je pense que, tu sais, il y a quelque chose à intéresser des gens comme moi avec des certaines, puis je ne dis pas ça, là, pour moi-même, vous allez comprendre, mais, tu sais, où est-ce qu'il y aurait une participation dans l'entreprise? Moi, j'ai des gens sur mon board indépendant qui ont des options puis ça m'a coûté cher au sens, ouais, c'est quand même un 0,25 % par exemple de la compagnie qui s'en va sur un individu. Puis, vraiment, de milquer cette personne-là pour qu'elle soit payante. Fait que, parce qu'à quelque part, des options, ça ne vaut rien à moins que la compagnie ait du succès. Puis, les entrepreneurs, même si ce n'est pas des gens qui ont nécessairement besoin d'un salaire, d'aller voir un peu l'impact qu'ils peuvent avoir pour aller avoir un impact sur leurs propres options, mais surtout sur l'entreprise, le côté un peu significant, je pense que ça, c'est quelque chose qui est à souligner davantage, de montrer à quel point que l'entrepreneur, en tant que mentoré, ce n'est pas rien que de faire une heure par mois ou par semaine, mais d'aller avoir une réelle responsabilité dans l'entreprise. Fait que, potentiellement, dans les startups, de créer les comités aviseurs plus rapidement ou de mettre un board en place plus rapidement puis d'embarquer des gens plus seniors à vraiment driver ce show-là, même si c'est pour des entreprises, comme je disais, qui ne se rendront pas à 50 millions, même si c'est un truc local de dire, OK, moi, je veux 20 employés puis avec ça, je vais être bien heureux. Ça, je pense que c'est important de rendre ça un peu plus étroit comme partenariat entre quelqu'un comme moi puis l'entreprise en question. Là, je parlais des options, c'est une façon de le faire, mais je pense qu'il ne faut pas garder un détachement de juste, je parle une fois par mois puis c'est cool. D'avoir une plus grande partie prenante quitte à avoir moins d'entreprises qui sont parrainées ou coachées ou mentorées. Moi, ça, j'y crois. C'est un très bon conseil, Guillaume, parce qu'on voit, on a quand même à Montréal, dans la région, une douzaine d'accélérateurs qui font le lien avec, il y a des mentors qui viennent puis ça, c'est assez génial. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'après, en sortant de l'accélérateur, ce n'est pas toutes les startups qui disaient, tiens, j'en profiter pour monter un comité aviseur puis pour impliquer ces personnes-là dans la durée avec un objectif d'un seul des options. Et c'est peut-être, tu as, Claude, au niveau des accélérateurs ou de moins de ces acteurs-là, de se dire, de préparer l'après quand ils sortent avec les mentors, c'est-à-dire peut-être essayer de formaliser ça puis conseiller peut-être les startups pour savoir comment elles peuvent monter un comité aviseur, l'incentiver et s'assurer qu'ils délivrent comme dit Guillaume dans le temps. Puis le comité aviseur, il évolue. Quand tu es sur la première année, tu n'as pas besoin de la même spécialité, de la même expertise que quand tu es à grossir au niveau international. Une chose que je dirais aussi, puis ça, je n'aurais vraiment pas eu la même réponse à 30 ans qu'à 40 ans, mais quand on a 25 à 35 à peu près, on pense qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire puis on n'est pas souvent très ouvert à se faire dire quoi faire. On a de la misère à se mettre vulnérable puis être capable de reconnaître que peut-être que finalement dans ta job de CEO, ce morceau-là, tu n'es pas très bon. Fait qu'avoir un comité aviseur de gens un peu plus seniors, malgré le fait qu'il faut prendre sur soi, puis c'est ça qui est peut-être difficile quand tu as 30 ans versus quand tu en as 40 ou 50, ou peu importe, mais vous comprenez l'idée. Quand tu es à ta première ou deuxième startup, tu n'as vraiment pas la même ouverture. Fait que tu sais, de pousser un peu ce comité aviseur-là puis de convaincre l'entrepreneur en place qu'il va aller plus loin en ayant vraiment une batterie d'experts qui sont très impliqués puis tu sais, d'être obligé de faire une présentation aux trois mois dans le détail de toute l'entreprise, se mettre à nu, d'aller parler des vrais problèmes de l'entreprise sans faire du maquillage comme si tu étais en train de pitcher à un VC. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment clé dans l'histoire. Moi, le fait que je me fais challenger par mon board aux trois mois, c'est quand même quelque chose de nouveau pour moi puis là, je commence à choisir des gens de plus en plus sévères ou de plus en plus seniors malgré l'expérience que j'ai parce que je veux me faire sortir de ma zone de confort puis je pense que ça au Québec aussi, ça manque. Je trouve qu'on est beaucoup dans le relationnel. Les Québécois, on est tous bien fins les uns avec les uns et les autres. Je trouve que des fois, ça manque un peu le « in your face » que tu aurais à Wall Street ou dans la vallée. Je pense que d'avoir une lecture, on est bon pour s'encourager, mais on n'est pas très bon dans le feedback difficile, constructif, « facing the brutal facts ». Ça, je pense que souvent, on passe à côté de la traque de par un peu notre nature bienveillante les Québécois. Je pense que... Un très bon conseil. D'aller chercher ça, ça serait une bonne idée. Un très bon conseil, Guillaume. Louis, je vois que tu as une question. Ah, ton micro. Alors... Louis, pendant qu'il cherche son micro, c'est la personne qui s'occupe de toute notre CRM, CMS chez Contextful. fait qu'on est tous en train de se créer une machine de guerre avec HubSpot. Puis d'ailleurs, on va mettre en ligne prochainement notre... On avait fait un site corporatif de Contextful qui explique rapidement la réceptivité, qui est notre fameux signal qu'on veut qui vienne remplacer un peu la viewabilité en pub. dans le fond, là, on lance le site thématisé de la réceptivité dans les prochains jours. Je ne sais pas si Louis, pour info, Louis était une des premières personnes qui a travaillé chez Sivaribs en 2011. C'est le monde des petits. C'est le monde des petits. C'est d'ailleurs une des personnes les plus brillantes avec qui j'avais travaillé à Sivaribs. Ah, c'est honnête. C'est honnête. Bon, Louis, on te laisse retrouver ton micro. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Kim, je suis sûr que tu as une question. Ah, Louis, ton micro est revenu. Ça devrait être bon, vous entendez-vous? On t'entend, oui. OK, désolé, je ne suis pas un grand utilisateur de Zoom. Donc, oui, salut Guillaume, merci pour les bons mots tout le monde. Je ne venais pas pour ça. Oui, dans le fond, ma question, Guillaume, j'ai bien venu quand tu as parlé de, comme tu disais, tu avais une business de Sirius avant, puis tu avais essayé de faire des produits en parallèle et tout ça. Puis, comme Laurent le sait, je suis en train un peu d'essayer. Bon, mon micro est un peu trop fort, désolé. Il faut me reculer. Donc, oui, c'est ça, je suis en train d'essayer d'un peu faire la même chose, de partir d'un business de produits en même temps que j'ai une business de service. Puis, je l'ai tout le temps senti comme étant une mauvaise idée, puis tu viens de me le confirmer. mais on dirait que quand tu es entrepreneur, tu as quand même le goût d'essayer des affaires. Comme tu as dit aussi tantôt, être entrepreneur puis être CEO, tout le poids de la business est un peu sur tes épaules. Au moins, il faut que tu puisses bénéficier du fait que quand ça te tente de faire quelque chose, c'est le fun de pouvoir essayer des affaires. Puis là, de ce temps-là, j'ai le goût d'essayer ça, de faire des produits. Je me demandais aussi un produit qui n'est pas seulement juste pour le vendre. Moi, je suis plus dans une optique où mon produit pourrait être un genre de free, mais ça me génère des leads pour ma business de service, des genres de modèles comme ça. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Est-ce que c'est tout le temps une mauvaise idée sur toute la ligne tout le temps ou dans certains cas, ça pourrait être une bonne idée? La réponse un peu pragmatique, c'est que c'est vraiment une question de focus. Un exemple simple, si j'avais refaisait NVI, que je voulais avoir un produit, mettons, la toolbar que j'ai créée et que ça devienne un succès, c'est vraiment de créer deux équipes. Dans le sens que si tu as un partner, par exemple, qui lui est triple dans la business de service ou tu as un genre de managing director que tu peux mettre en place, que toi, tu es impliqué moins que 5 heures par semaine dans ta business de service et tu t'en vas lever des fonds dans la business de produit, peu importe c'est quoi son outcome. Là, tu parlais d'un modèle un peu pour générer des leads. Pour moi, si c'est ça, je te dirais que c'est une stratégie de lead gen marketing. Tu veux que tu mettes autant d'énergie, peut-être juste te mettre sur mute. Juste moi, c'est bon. C'est ça. Fait que moi, je dirais tendance à dire que le baseline, c'est le focus. Moi, le problème de link, c'est que j'ai mis deux, trois développeurs là-dessus, ça occupait notre esprit. Fait que ultimement, je n'étais pas en train d'être le meilleur sur mon X à m'occuper d'NVI pendant ce temps-là. Si j'avais voulu, par exemple, que ça fonctionne, j'aurais pu carver ça out et dire, OK, on va lever des fonds à l'externe, que ce n'est pas la machine de service qui génère les résultats parce qu'entre autres, puis ça, je pense que c'est important de le comprendre, l'argent que ta business de service fait, elle devrait être réinvestie à grossir ta business de service. Si tu amènes dans ta business de produit, tu dilues un petit peu de ta capacité à devenir le meilleur dans ce que tu fais dans ta région. Fait que moi, c'est plus de créer vraiment une division claire puis toi, tu ne pourras difficilement pouvoir faire les deux en même temps. Si je prends mon exemple, le cœur de ce que je fais 95 % du temps, c'est de m'occuper de Contextful, la business de service qui est dans le fond NVI 2, si on veut, qui s'appelle Flair Stratégie. Bien, cette business-là, ce n'est pas moi le président, ce n'est pas moi les deux associés principaux. Je suis en périphérie, il y a des gens en place, ça roule tout seul, boss, ok, ils auront moins de leads, ils auront moins de conseils de gars avec des cheveux gris, mais tu sais, à la fin de la journée, ils peuvent continuer leur entreprise, ils sont indépendants. Fait que je pense que c'est cette logique-là qui doit être respectée dans ce que tu fais. Il y a probablement un moyen que tu trouves un genre de managing director dans Auxilio qui, lui, pourrait faire monter la shop pendant que toi, tu vas travailler là-dedans. Mais tu sais, tout le temps te poser la question aussi pourquoi tu veux une business de produits. Tu sais, comme là, tu as l'air un peu de dire « je m'en servirais ok, mais si tu mets la même énergie dans un plan marketing vraiment sur la coche, tu vas-tu générer autant de leads pour moins cher sans être obligé d'avoir à pomper du cash à l'infini là-dedans. » Fait que tout le temps qu'on peut le « start with while », tu sais, moi, à l'époque de faire les outils dans NVI, c'était pour faire notre job plus rapidement. J'avais 30 gars qui faisaient du SEO, 30 gars qui faisaient du link building. Puis là, je viens de voir Nicolas Cossette qui est un ancien de NVI qui vient de joindre à nous. Mais tu vois, ça, c'est un bon exemple parce qu'on s'est dit « si on a cet outil-là, ça va prendre 20 gars au lieu de 30. On va être vraiment plus profitable. On va pouvoir scaler la business de service plus vite. » On ne pensait pas nécessairement commercialiser le produit à l'extérieur, mais en faire un avantage compétitif à l'interne. Fait qu'on s'était quand même posé la question un petit peu plus sur pourquoi qu'on faisait ce produit-là. Même affaire avec le CMS qui avait des URL réécrits pour le SEO. Parce qu'on vendait du web à l'époque. On était capable de dire « on est une shop, on construit le site web, on te fait le marketing, notre CMS est vraiment solide, bla, bla, bla. » Fait que tu sais, il y avait un « purpose » en arrière de ça. Si c'est vraiment pour créer une business en soi, bien là, c'est ça. Tu vas te ramasser un peu peinturé dans le coin. Tu vas manquer de focus à quelque part. Puis ça, je pense que c'est le plus grand danger dans des startups. C'est d'avoir plein de choses en parallèle, mais de rien être capable de faire mieux. Puis tu sais, le thinking que j'avais lu, je ne me souviens pas où dans quel livre de management, mais l'objectif de n'importe quelle startup, c'est de devenir géographie choisie à faire une chose. Fait que tu sais, dans le cas de Contextful, on se dit, OK, on veut faire le meilleur signal qui témoigne de l'attention d'un humain avec son appareil mobile lors de l'affichage publicitaire. Puis là, on passe par un chemin que personne n'a pris, c'est-à-dire utiliser les senseurs non privés comme le gyroscope, l'accéléromètre pour faire ça. Dans un univers que tout le monde mesure juste ce qui se passe dans l'écran avec le X puis le Y puis c'est un peu, bien, elle passe dans l'écran. Fait que c'est quand même quelque chose meilleur à interpréter des senseurs non privés dans un contexte de ad tech pour les plus grands marchés publicitaires internationaux. Fait que quand tu deviens narrow comme ça, t'as pas le choix de sur-spécialiser, t'as pas le choix de penser à ça dans ta douche quand tu fais un cauchemar puis tout ça. Fait que c'est très difficile d'avoir une dualité puis à vivre avec, OK, aujourd'hui, j'ai Contextful qui m'a appelé parce que leur CRM est pété puis ce soir, je vais développer ma suite de produits pour faire ABC. Fait que ce serait le meilleur conseil de vraiment le focus puis pourquoi tu veux avoir une business de produits puis comment est-ce que t'es capable de gérer Church and State de façon vraiment séparée quitte à être chairman d'une business puis être l'opérateur dans l'autre, mais être opérateur de deux entreprises, c'est pas, c'est réservé à peu de gens et c'est pas nécessairement quelque chose que moi personnellement par expérience, j'ai aimé, j'ai aimé faire. Putain. Bon, Elon Musk y arrive avec SpaceX, Tesla. Ouais, mais je pense que si on regardait son équilibre de vie, je pense que c'est pas mal à moins 3 sur 10. Alors, c'est exactement le contre-exemple, mais c'est un très bon conseil, Guillaume. Louis, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ouais, c'est du bon conseil. C'est un peu là que ma réflexion m'amenait, mais de se le faire dire par quelqu'un qui est pas mal plus avancé que moi dans ce processus-là, ça fait du bien. On peut t'en parler offline, si tu veux, tu pourras m'expliquer, je pourrais te challenger sur ton idée de produit. C'est bon, merci. On peut profiter encore de Guillaume un peu. Kim, tout à l'heure, je te challenger pour poser une question. J'ai une question, est-ce que je peux? Ben non, vas-y, moi, ma question est pas si importante que ça. Non, 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 allez-y, allez-y, je vais m'excuser. Merci. C'est en premier puis on va aller avec Marc. OK, ça marche. Donc, merci, Guillaume. Beaucoup de bonnes informations aujourd'hui. Une petite question pour toi. Nous, on est en phase MVP en ce moment. On se pose beaucoup de questions sur le marché et sur le meilleur endroit où aller. On vise éventuellement au marché nord-américain en gros, mais on se pose des questions sur le petit marché où on va s'implémenter en premier pour tester, etc. C'est un marketplace qu'on est en train de bâtir. Est-ce que tu as des conseils sur, est-ce que le premier marché où tu vas, j'entends deux conseils différents. Il y en a qui disent, vas-y dans le marché où tu veux viser à grandir ou d'autres disent, vas-y dans un marché où tu ne te vois pas grandir après ou tu vas faire des erreurs au début, il n'y a pas de problème, comme ça, tu peux passer à un autre marché après. Est-ce que tu as des idées là-dessus? Oui, je vais utiliser les deux expériences que j'ai eues. J'avais lu aussi dans un autre truc de management quelque chose de vraiment intéressant. Je vais prendre l'exemple de NVI et je vais prendre l'exemple de Contextual après. NVI, il y avait deux affaires. J'avais entendu Patrick Pichette, l'ex-CFO de Google, le Québécois, qui avait dit, le plus vite possible, tu as 50 % de tes revenus à l'extérieur de ton marché local, le plus important ça va être. Ce conseil-là, il est extrêmement important dans un contexte que tu veux grandir puis aller, c'est des marchés, par exemple, Amérique du Nord dans ton cas. Néanmoins, l'espèce de bémol que moi, j'ai appris au fil du temps, c'est, mais avant d'arriver à 50 % à l'extérieur de ton marché, tu dois être le meilleur de ton marché. Puis ça, ça a été vraiment, vraiment important pour nous dans NVI de dire, OK, je vais prendre l'exemple parce qu'on fait tout le temps des blagues, mais on a eu Adviso puis NVI qui étaient nés à nés. Adviso est parti en 2002, nous, on est parti en début, fin 2004, 2005, on avait trois ans de retard si on veut. Puis moi, j'avais découvert le marketing numérique dans un cours au HEC que Jean-François Renaud, le président d'Adviso, un des deux associés, donnait, puis j'étais tombé en amour avec le marketing numérique à ce moment-là. Puis moi, c'était pas compliqué, c'était comme, je veux devenir plus grand plus vite qu'Adviso parce que je voulais dire qu'on avait mis le piquette de on est la plus grande compagnie de marketing numérique au Québec. Puis, tu sais, on faisait tout le temps des blagues que l'élève allait dépasser le maître. On a été des très bons amis de JF et moi pendant longtemps et c'est encore le cas. Fait que l'enseignement que j'ai par rapport à ça, c'est dans le marché local, t'as des bons contacts, t'as des gens que tu connais, des gens qui vont te faire confiance, qui vont te permettre de faire des erreurs, mais si t'es pas le meilleur à peu près dans ton territoire, les chances que tu sois le meilleur dans les autres territoires, c'est très, très faible. Fait que pour moi, avant de faire 50 % de mes revenus à l'extérieur du Québec, je me suis assuré que j'étais dans les deux, trois compagnies de base que t'allais toujours appeler pour faire les services qu'on offrait, que j'avais le meilleur talent dans les deux, trois compagnies qui avaient le meilleur talent, que j'étais capable de garder ce talent-là, j'étais capable de les développer puis tout ça. Puis la réalité, ça a été ça. Moi, je suis parti beaucoup plus vite à l'extérieur du Québec. J'avais un bureau à Toronto alors qu'Adviso n'en a jamais eu. Adviso, sa mentalité, c'était de travailler avec le numéro un du Québec. Moi, ma mentalité, c'était de travailler avec un top trois canadien. Fait que c'est ça, c'est là qu'on a branched out un peu. J'ai bâti une compagnie de 100 personnes, 60 à Montréal, 40 à Toronto. Adviso, aujourd'hui, sont à peu près une centaine juste avec du monde du Québec. Fait qu'on n'avait pas la même destinée, mais moi, je voulais devenir, tu sais, plus national que régional. Puis, c'est ça. Fait que le premier renseignement, ça a été ça. Puis, tu sais, je regarde Contextful aujourd'hui, on développe un produit, on invente la réceptivité, on essaye de convaincre le Big Six Media, le WPP, Omnicom, Publicis, Avas, Densu, IPG, que ce signal-là est vraiment intéressant. On essaie de convaincre les 30 plus gros publishers canadiens d'installer notre tag pour être capable de faire marcher l'écosystème, genre de marketplace comme toi, tu es en train de faire. Puis, tant que je ne vais pas avoir compris cette dynamique-là, tant qu'au Canada, la réceptivité n'est pas comme le de facto truc que tu veux avoir quand tu achètes de la pub programmatique, bien, la réalité, c'est quand je vais aller aux États-Unis, je vais me casser les dents. Même si ce n'est pas les mêmes canaux de distribution, même si ça ne se fera pas de la même façon, si tu n'es pas capable de gagner ton territoire, moi, je pense que tu vas juste brûler du gaz à l'infini dans des marchés plus difficiles où tu as peu de racines et tout ça. Autant qu'en ce moment, on commence à démarcher les marchés américains, on a des consultants américains qui ont travaillé pour Facebook, pour MNBC, whatever. Là, je suis en train de comprendre la dynamique canadienne. La dynamique canadienne, c'est le buy-side, le sell-side, mais pour moi, c'était très important. On a lancé au Québec, là, on expand dans le reste du Canada, on expérimente un peu en France, au UK et aux États-Unis, mais je n'ai pas encore fait mon espèce de boucle parfaite pour créer un équilibre entre tout le monde en veut, tout le monde en offre. Moi, je te conseillerais personnellement d'être la plus grande référence de ce que tu fais dans ton marché de lancement. Quand tu vois que tu as cette espèce de momentum-là, bien là, tu essaies d'aller voir. Ça ne veut pas dire que tu ne regardes pas ce que tes compétiteurs font ailleurs, mais c'est personnellement si tu t'en vas trop vite dans un marché que tu ne connais pas et tu n'as pas… Puis MVP, moi, je pensais que mon MVP, je l'avais il y a un an et demi et je travaille encore à faire un MVP. Une compagnie de produits, jusqu'à temps que les choses se vendent à peu près tout seul, tu es encore MVP. Tu cherches un… Mon product market fit, il n'est pas encore fini. Il manque des morceaux dans mon assemblage et ça fait trois ans, trois ans et demi que la compagnie existe. Ça fait que ce serait mon conseil. Très bon conseil. Très bon conseil. Merci. Merci, Yom. Au revoir, Kim. Moi, c'était plus… Tout à l'heure, vous avez parlé de liberté 35 et tout ça. Moi, je suis plus vieille. Puis justement, on trouve que… Et on trouve que… Tu sais, un peu le « aging », tu sais, que justement, que quand tu arrives puis que tu es plus vieux puis que tu veux faire des… Comment que tu es moins perçu comme étant innovateur puis tout ça. Alors que ce n'est pas vrai parce que justement, tu amènes un autre savoir puis tu vas… Comme vous disiez tout à l'heure, le market fit, tu te rends compte que ça prend du temps pour le trouver puis il faut que tu comprennes bien, surtout les marketplaces. Moi aussi, je travaille avec des clients qui ont un marketplace. C'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Comment est-ce qu'on pourrait, justement, quand on parle de l'écosystème, changer ça pour que cette perception que c'est juste les jeunes qui peuvent faire des pouces qui montent? Oui. Ils m'ont valorisé les cheveux blancs, quoi. Oui. Moi, je l'ai vécu, là. Tu sais, j'ai essayé de lever de l'argent à 37 ans avec un exit dans les huit chiffres puis je me suis fait dire non par 80 % des VCs québécois parce qu'on n'aime pas l'industrie. On adore l'équipe de management, on n'aime pas l'industrie. Puis j'ai vu les compagnies que ces VCs-là ont financées avec des... Puis là, c'est rien contre, vous allez comprendre, avec des entrepreneurs à leur première tentative de 25 à 28 ans, jamais monté d'entreprise, aucune idée qu'est-ce que ça veut dire partir de 5 à 100 employés. Puis tu sais, je pense que ça, il y a définitivement un espèce d'agencement à faire, à créer une symbiose avec, mettons, au moins deux générations dans une équipe fondatrice. Moi, j'encouragerais les VCs à regarder. Tu sais, il y a beaucoup de travail qui se fait pour faire l'investissement avec les femmes maintenant, qui est une bonne chose. Mais moi, j'aimerais voir des équipes de gestion fondatrices avec au moins deux générations, des XY ou des YZ. Je pense que ça, ça pourrait être une clé. Puis je pense que dans l'expérience d'avoir déjà fait les choses, il y a énormément de sagesse puis de ne pas se focusser tout le temps sur les big shiny objects. Puis tu sais, moi, je vois les compagnies qui ont été financées aussi par les VCs, des fameux entrepreneurs de 25 à 30 ans. Puis c'est plate à dire, mais le ratio de succès va être moins élevé que des gens qui ont déjà eu une expérience. Puis moi, je pense qu'il y a un learning quand même beaucoup à aller chercher là-dedans. Mais j'encouragerais les VCs. Ça part beaucoup de là. C'est quel genre d'équipe ils vont financer. Mais j'encouragerais aussi les jeunes, ceux qui ont 25, 30, de trouver peut-être un partenaire dans les associés fondateurs qui est déjà passé par là. Pas nécessairement qui a fondé sa propre entreprise, mais qui a vécu dans une entreprise, mettons une start-up qui a grandi puis qui est capable d'aller amener. Puis pas juste quelqu'un qui gravite, encore une fois, en mentorat, mais un vrai actionnaire qui a 10, 15, 20 % de la compagnie. Je pense que ça peut énormément amener de la valeur d'avoir des équipes un peu sur plusieurs strates d'âge. C'est une très bonne idée, surtout qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une génération qui a de l'expérience dans la tech. Je veux dire, quand on commençait il y a 15, 20 ans, on n'avait pas ce monde-là. Donc, c'est une valeur qu'il faut profiter. Merci à tout le monde pour vos questions, votre attention. Merci beaucoup à toi, Guillaume. C'est très apprécié. Bonne discussion, très bon échange. Je rappelle que c'est le TechEd Café. Cet événement, c'est dans le cadre des événements que TechEd organise pour lever des fonds et puis pour sensibiliser la communauté Tech à soutenir Montréal, la communauté de Montréal pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion et soutenir Centred dans ses actions auprès de 350 organismes sur le Grand Montréal. Donc, n'hésitez pas à passer la bonne parole autour de vous si vous voulez aussi vous investir comme bénévole. TechEd est une grande communauté qui grandit, donc vous êtes les bienvenus. Merci, Guillaume. On se tient au courant, on a notre newsletter. Le prochain café sera certainement à la rentrée, même si on reste toujours actifs. Donc, un grand merci, Guillaume, et puis au plaisir de se voir peut-être in real life la prochaine fois. Parfait. Prenez soin de vous autres. Bonne journée. Merci à tout le monde. Merci, Tony, pour ton aide. Toujours apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada